Pour marquer le coup des deux ans du podcast Gatémerie, qui décrypte la société et questionne la notion de réussite, nous avons organisé le premier événement de Gatémerie, où j'ai invité Clara Guémard, cofondatrice du fonds d'investissement Reis, et Amadouba, cofondateur du média Bouskapé, pour une conversation croisée autour de la notion de réussite. Merci à ReisLab pour l'accueil. Tous les deux, je vous remercie déjà d'être là. Là, tout à l'heure, je vous ai fait une présentation CV, mais j'aimerais réellement que vous me disiez, tous les deux, qui êtes-vous vraiment ? D'abord, je pense que c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée, de savoir qui j'étais. Je me suis posé la question de savoir ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de vivre. Je me posais la question de qui j'étais. Je crois que je ne me la pose jamais. Je ne suis pas sûre que ce soit un sujet très intéressant, mais tout de même, tu as parlé de la diversité et des origines. Moi, il y a une chose qui me constitue, c'est que je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis biculturelle, parce que j'ai une mère danoise et j'ai du sang esquimau. Mon grand-père était grélandais, je ne l'ai pas connu, mais d'autant que l'histoire de ma mère est une histoire qui pourrait faire l'objet d'un roman. Et ma mère a été élevée toute seule par une femme qui l'a adoptée, qui n'était pas sa vraie mère, et qui était femme de ménage et qui vivait très modestement dans une petite ville danoise. Et mon père était une bonne famille classique française, un peu traditionnelle de culture, mais extrêmement originale, puisqu'il y avait des peintres, des artistes. Et il a rencontré ma mère, qui était venue comme jeune fille au père en France, juste après la guerre. Il a rencontré la bibliothèque de sa jeune vieille, et c'est un stylo qui a fait la rencontre, parce qu'elle avait besoin d'un stylo, et il a eu le coup de foudre, et il a épousé cette petite femme qui ressemblait à un petit esquimau, et qui ne parlait pas la langue, qui n'avait ni la même culture, ni la même religion, etc. Et je pense que ce qui me définit, c'est que j'ai toujours été différente, et que j'ai appris deux cultures dès ma naissance, puisque je passais toutes mes vacances avec mes frères et sœurs au Danemark. Et au Danemark, c'est encore une fois une petite ville au bord de l'eau, on vivait au-dessus de gens qu'il ne fallait pas déranger, on avait deux pièces, on était cinq enfants, il n'y avait pas de salle de bain, et donc c'était génial, parce qu'on ne se lavait que dans la mer. Il fallait de temps en temps, ma mère nous lavait de temps en temps dans l'évier l'été, mais on vivait pieds nus dans le sable, et on avait une approche de la nature extrêmement forte, et on n'avait pas le droit de rentrer dans la maison, la journée, donc on était tout le temps dehors, qu'il pleuve, qu'il vente. Et quand je rentrais à Paris, c'était l'inverse, c'était la ville parisienne, l'école du matin au soir, on rentre à la maison, on fait les devoirs, pas tellement de loisirs, sauf quand, un peu plus tard, mes parents ont pu avoir, parce que mon père avait gagné un prix, avoir une maison de campagne, y aller dans la nature. Et cette double culture, où on ne mange pas la même chose, on ne dort pas de la même façon, on n'a pas les mêmes cultures du respect aussi, ça c'est un élément important, ça m'a appris que j'avais quelque chose d'autre que les autres, partout où j'étais, et cette richesse-là, je l'ai toujours entretenue, et je n'ai pas du tout vécu la différence comme une faiblesse, mais au contraire, comme un trésor. Super, merci. Amado ? Moi, je suis issu d'une famille de huit enfants. J'ai la voix cassée, désolé, j'ai tenu quand même à venir. Je suis issu d'une famille de huit enfants, en fait, mon père, il a quitté le Sénégal dans les années 70, il est venu s'installer ici, après ma mère est venue, j'ai deux sœurs, six frères. Moi, à l'instar de Clara, j'ai aussi grandi dans cette double culture, donc la culture sénégalaise chez moi, où on mangeait par terre, où on parlait la langue maternelle, etc. Et la culture française dans laquelle j'ai grandi, dans mon quartier, là où j'ai grandi, dans le 91 à Évry. J'ai toujours été un petit garçon rêveur, en vrai, j'ai toujours dit que j'avais envie de faire des choses un peu spéciales. Plus jeune, je voulais être réalisateur, ce que je voulais, c'est vraiment faire des films, de me réaliser des choses, etc. En tout cas, être un peu dans le domaine artistique de l'image. Bon, je n'y suis pas trop mal arrivé. J'ai monté un média aujourd'hui, qui existe depuis 16 ans. Donc, je l'ai monté avec mes deux acolytes en 2005. L'idée de base, c'était d'allier nos deux passions, qui étaient le rap, dans lequel on avait baigné depuis qu'on était petit, et l'image, donc la vidéo. Et en fait, d'aller dans les quartiers de ces rappeurs-là, qui n'avaient pas forcément d'exposition dans les grands médias, et en gros, de les filmer dans leur intimité, d'apporter des images un peu inédites. D'où le nom de Bouscapé. Bouscapé qui est un personnage d'un film brésilien de Fernando Mérès, La cité de Dieu, où en gros, tu avais ce jeune qui habitait dans un quartier, qui était photographe, et qui était le seul qui avait accès à cette zone un peu de non-droit dans les favelas, qui prenait les photos dans ces favelas-là, et qui bossait dans un journal local, et en gros, qui les apportait. C'était un peu ça, le parallèle. C'était une aventure... Quand on a débuté, nous, c'était vraiment un truc de potes. On n'avait pas forcément d'objectif business derrière ça. De fil en aiguille, on a vu qu'on pouvait en faire un business, et puis, aujourd'hui, ça fait 16 ans que ça dure, et c'est plutôt cool. On a commencé à 3. Aujourd'hui, j'ai 23 salariés. Voilà. Je voudrais parler tous les deux de votre origine culturelle, de votre double culture. Clara, tu as déclaré quelque part que ta femme était très aimante, mais pas ambitieuse. Et j'aimerais savoir tous les deux comment vous définirez l'ambition de par votre structure familiale. D'abord, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'ambition, parce que... Et d'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que c'est que la réussite. Et j'ai beau avoir de grand-mère, maintenant, je n'ai jamais tellement su ce que je voulais faire quand je serais grande. Je ne me suis jamais représentée en me disant, je serais... Alors, je n'avais pas ta passion ni du rap ni du cinéma. Moi, j'avais la passion des voyages, la passion d'apprendre. Et j'avais envie d'avoir une famille. Donc, j'ai... Et je voulais travailler pour quelque chose qui était plus grand que moi, quelque chose auquel je croyais. Donc, j'ai commencé en voulant servir l'État. C'est pour ça que j'ai fait Sciences Po et puis l'ENA. Enfin, l'ENA, je n'aurais jamais eu l'idée si on ne m'avait pas dit de le faire. Parce que j'avais envie de servir mon pays. Et après, quand je suis basculée dans le privé, je me suis rendue compte que quand on est dans le privé, on sert aussi son pays d'une autre manière et peut-être aussi d'une manière plus efficace. Et j'ai oublié ta question, c'était quoi ? Quelle est ta définition de l'ambition ? Et ma définition de l'ambition par ma structure familiale... Oui, c'est vrai que moi, j'ai une famille qui était assez traditionnelle, je vais dire, où mon père était médecin, ma mère ne travaillait pas, s'occupait de nous, mais ma mère s'intéressait à plein de choses. Elle était très investie dans pas mal de causes. On était cinq enfants. Et moi, j'étais la quatrième. Et c'était une conception où les... Quand on était une fille... Moi, j'étais élevée dans une famille catholique, pratiquante. Les femmes, elles ne travaillaient pas, elles se mariaient. Elles avaient des enfants. Elles s'occupaient de la famille. Et c'était le père qui ramenait l'argent à la maison. Et puis, un jour, on est allés à Orly chercher mon père. À l'époque, à Orly, il y avait cette plateforme. C'était pas sécurisé comme maintenant. Mais on pouvait aller voir, sur une barrière, on pouvait aller voir les avions arriver et les gens descendent de l'avion. Je ne sais pas si vous avez vu ce film extraordinaire qui s'appelle Un homme qui me plaît, où il y a, avec Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot, et elle vient attendre l'homme qu'elle aime sur ce... Enfin, la scène est magnifique. C'est un numéro d'actrice absolument extraordinaire. Parce qu'on ne comprend rien qu'à son visage. En fait, il ne viendra pas. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller chercher mon père. Et mon père est descendu de l'avion. Et il revenait de voyage. Et moi, je me disais, je n'ai pas du tout envie d'avoir l'avis de maman. J'adore ma mère, mais je n'ai pas envie d'avoir rendez-vous uniquement. Parce que du repassage et du linge, j'en ai fait. Et je continue à en faire beaucoup. Quand on a neuf enfants, les machines, ça tourne. Mais j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'ailleurs. Et d'ailleurs, à tel point que je voulais être un garçon. Parce que je pensais que c'était quand on était un garçon qu'on pouvait faire ça. Et quand j'ai commencé, quand j'ai voulu passer Sciences Po, mes parents m'ont évidemment laissé faire. Mais ils étaient très, très étonnés. Et quand j'ai passé les nains, mon père m'a fait cette phrase incroyable. Il m'a dit, quand j'ai voulu passer le concours, il m'a dit, mais ma fille, que vas-tu faire chez les loups ? Pour lui, c'était... Il avait peur pour moi. En fait, il avait peur que je me fasse manger toute crue par ce monde du pouvoir, par ce monde justement de cette ambition dont tu parles. Intéressant. Et du coup, cette ambition-là, par exemple, toi, Amadou, est-ce que de par justement ton éducation, comment tu la voyais, comment tu l'as construite et comment ça t'a permis justement d'aller là où tu es au moment ? D'être là où tu es au moment. En fait, mes parents, ils savaient ni lire ni écrire. Donc même quand il fallait remplir des documents administratifs, etc., ils ne savaient pas faire. C'était ma grande-sœur qui le faisait à chaque fois. Puis après, quand elle allait la quitter la maison, c'est celui d'après, etc., qui le faisait. Et du coup, je crois que mon père, il avait... Mon père est décédé en 2016. Et il avait un peu ce complexe, je crois, de ne pas avoir pu étudier, de ne pas avoir appris. Et il avait beaucoup d'ambition pour nous, pour ses enfants. Et il voulait grave qu'on fasse de grandes études, qu'on fasse de grandes choses, etc. Il nous a toujours poussé dans ça. Et lui, il cumulait les boulots. Je crois qu'il en faisait trois moments en même temps. Mais vraiment pour subvenir à nos besoins, etc. Puis d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en y repensant, quand tu vois un peu la vie des gens, etc., tu te dis... Nous, on était huit enfants, donc on n'a pas beaucoup voyagé. Quand tu vois un peu les collègues, en tout cas les amis, où ils sont deux, trois, les familles un peu comme ça, tu te dis qu'ils ne font que de voyager, etc. Et nous, on ne le fait pas. Je n'avais pas l'impression de manquer de quelque chose. Parce que je pense que mon père, il faisait tellement qu'en final, on manquait vraiment de rien. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai deux enfants, je suis en PLS. Je me demande d'ailleurs comment il faisait. En tout cas, tout ça pour dire que l'ambition, je pense que moi, j'étais... Enfin, plus jeune, j'étais quand même un glandeur, en vrai. Et l'ambition, c'était vraiment mon père qui l'avait. Il nous poussait, en tout cas... Enfin, nous, on a ce... Enfin, moi, je suis Sénégalais, donc on vient d'un pub qui s'appelle Les Peuls. Et nous, on se définit beaucoup par le travail, en fait. Et mon père, c'était vraiment pour lui... Une personne ne pouvait exister et se définir qu'en travaillant. Donc quand il nous voyait glander et pas bosser pendant l'été, il ne comprenait pas. Il nous poussait beaucoup à ça. Et en vrai, c'est de là qu'est venue l'ambition petit à petit. Et puis, moi, quand j'ai commencé à bouger un peu, à faire ce que je fais aujourd'hui, je l'ai toujours fait dans le but d'aller le plus loin possible, en fait, de pousser le truc le plus loin possible. Et je me suis dit, plus on ira loin, plus on gagnera d'argent aussi, plus on aura de liberté dans ce qu'on fera. Et puis, très vite, moi, de toute façon, je sais que je ne pouvais pas bosser pour quelqu'un et je voulais vraiment réaliser mon truc à moi et avoir cette liberté-là. Merci. Vous en avez parlé tous les deux de votre double culture, en fait. Toi, franco-sénégalaise, et toi, Clara, franco-danoise. Ma question, c'est comment vous avez construit votre propre identité ? Parce que je sais ce que c'est d'avoir une double culture et de vaciller entre les deux cultures. Comment vous avez construit cette identité et comment ça a contribué à ce que vous assumez votre singularité ? Donc, tu parlais, justement, Clara, cette identité, cette différence. Comment vous l'avez assumée ? Moi, si je me souviens bien, je sais que plus jeune, en fait, j'essaie vraiment de faire une séparation. C'est qu'en gros, la manière dont je vivais chez moi, à l'Africaine, je ne voulais pas que les gens sachent que je vivais comme ça. Je ne voulais pas qu'ils sachent qu'on mangeait par terre, qu'on mangeait à la main. Je ne voulais pas qu'ils sachent que mes parents ne savaient pas bien parler français. Je ne voulais pas qu'ils sachent tout ça, mais je ne voulais pas qu'ils sachent qu'on soit à 8. Souvent, à l'école, quand tu arrives en début d'année, ils posent plein de questions et les profs, quand ils demandent « Vous êtes combien ? » Je disais « On est 4. » parce que quand tu disais « On est 8. » « Ah, vous êtes 8. » « Mais comment elle fait, ta mère ? » Tu vois, c'était que des trucs comme ça. Et je n'avais pas envie d'entendre ça, en vrai. Donc je sais que je m'y tenais pas mal, en fait, sur tout ça. Et après, plus tard, quand j'ai grandi et que j'ai commencé un peu à... J'ai eu 40 ans il y a une semaine, donc tu réfléchis. Bon anniversaire. Tu regardes un peu en arrière et je me dis « Mais en fait, ça a été une force incroyable, ce truc, en vrai, d'avoir cette double culture-là, ce qui m'a façonné aujourd'hui. » Et je me dis « Mais sans ça, je pense pas que j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui. » En quoi ? Enfin, ne serait-ce que l'entraide que ça a été entre mes frères et soeurs, comment on a été, comment on a grandi tous ensemble, des caractères différents, 8 enfants. Je pense bien que... 8 caractères différents, tel ou tel. Enfin, même... En fait, moi, dans mon positionnement, je suis le 3e. Donc, ça fait, dans les familles africaines, c'est beaucoup, on a... En fait, c'est beaucoup les aînés, les plus grands, en gros, qui s'occupent des plus jeunes, etc. Et en vrai, ce... Enfin, moi, je sais que les gens avec qui je bosse aujourd'hui, ils mettent beaucoup en avant mon côté leader. Mon côté... Tu paniques pas quand il y a des choses un peu compliquées, etc. Tu prends les choses à bras-le-corps et tout. Enfin, moi, je m'en rends pas vraiment compte. Je pense que ça vient de là, en fait. Ça vient de là, parce que très vite, en fait, j'étais dans une position de leader, déjà, dans ma famille, par rapport à mes frères et soeurs. Mes parents ont beaucoup compté sur moi, sur les familles africaines. On compte beaucoup sur les enfants, on sait pas. On les accompagne pas jusqu'à leurs 18 ans et on les attend... Enfin, on les accompagne dans leur nouvelle vie. Non, nous, c'est... On te pousse, on essaie de faire en sorte de construire pour que tu deviennes un homme, quand t'es un homme, pour que tu deviennes un homme et puis responsable. Et on te pousse vraiment dans ces responsabilités-là. Et moi, en vrai, toute ma vie, mon père, il m'a préparé à ça. En fait, mes parents m'ont préparé à être responsable, m'ont préparé à être leader et m'ont préparé, en fait, à assumer les responsabilités. Donc, du coup, quand elles sont arrivées, j'ai envie de dire, pour moi, ça s'est fait de manière très naturelle. Le positionnement au niveau de mon travail, dans ma boîte, etc., tout s'est fait très naturellement. Je pense que ça vient, oui, mais ça vient de là. Moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'étais née dans une famille de 5 enfants. mes frères et sœurs, ils sont tous très bruns, aux yeux noirs, aux yeux bridés. Enfin, ils ressemblent à des esquimaux. Et moi, je suis arrivée, j'étais une petite blonde, aux yeux bleus. Et ma mère disait toujours que quand elle m'a vue née, enfin, quand je suis née, si elle ne m'avait pas vue sortir, elle n'aurait pas pensé que j'étais sa fille. Et donc, j'étais aussi différente dans ma famille. Et mes frères et sœurs étaient très sportifs, très, tout le temps, assez agités, enfin, assez remuants, compétitifs et tout ça. Et moi, j'étais plutôt, comme Madou, une enfant rêveuse. J'adorais lire. J'aimais l'évasion par la pensée et par les rêves. Donc, j'étais aussi dans ma famille une sorte de petit vilain, un petit canard qui n'était pas comme les autres. Mais j'ai eu beaucoup d'amour. Et je pense que ce que dit Madou et ce que j'ai vécu aussi, c'est que j'ai eu la chance d'être dans une famille aimante qui n'a pas forcément compris mes aspirations, mais qui me les a laissées faire. Et ce que dit Madou, ça me fait penser à une anecdote. C'est que, bon, j'étais dans... Au début, j'étais à l'école normale, enfin, classique. Mais après, mes parents m'ont mis dans une école de confession catholique bien sous tout rapport. Et je me souviens que, par exemple, quand on jouait dehors et qu'on jouait à la balle aux prisonniers, il y avait les bonnes sœurs qui étaient là et qui me grondaient parce que j'organisais le jeu. Parce que quand on est une fille, on n'est pas leader. Et donc, elle me disait, mais laisse les autres. Elle disait, mais oui, mais si on veut jouer, on n'aura jamais le temps avant la fin de la récréation. Et moi, je voulais organiser le jeu. Et elle nous expliquait aussi que ce n'était pas bien de rêver. Donc, c'était plus, arrêtait le pot au lait, il fallait être raisonnable, sérieuse et tout ça. Et moi, j'étais une rêveuse absolue. Donc, j'avais l'impression en étant moi que ce que je faisais, ce n'était pas bien. Et j'ai mis longtemps à surmonter ça parce que le modèle familial que j'avais était un modèle familial assez contraint. Vous savez, dans l'Évangile, femmes, soyez soumises à vos maris. Enfin, tout ce contexte-là où finalement, on doit répondre à un modèle que, à la fois, et encore une fois, j'ai eu une famille très aimante. Ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais c'est plutôt une vision de la société où chacun a sa place et que si tu te rêves à une place qui n'est pas celle qui t'est attribuée, ce rêve est mauvais. Je ne dis même pas qu'il est interdit, c'est qu'il n'est pas moral. et donc, moi, j'ai dû surmonter dans une... surmonter ça. Ça peut paraître étonnant parce que je suis... Bien sûr, j'ai mon âge, mais je suis née dans une époque de libération sexuelle, de la pilule, de tout ça. Mais chez nous, c'était le mal absolu. C'était... 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 Comment dire ? Oui, c'était des personnes qui allaient souffrir. Enfin bon, bref. Enfin bon, voilà. je... Et donc, il a fallu que je franchisse ça. Comment tu l'as fait ? Justement, je pense que aussi, Amadou, peut-être que tu te retrouves aussi dans ça, le carcan qu'on a dans la société, le carcan familial aussi, culturel. quand vous transgressez ça, comment vous le faites ? Alors, et j'insiste là-dessus parce que je pense que on a tous des... C'est Delphine de Vigan qui a ce bouquin, ce livre magnifique où elle parle des légitimités et des liens familiaux. Ils sont extrêmement précieux et ils sont en même temps des prisons. Mais toutes les familles, c'est pas... Toutes les familles. Et il faut savoir aimer de tout son cœur les gens qui vous ont donné la vie, qui vous ont... et les comprendre et en même temps pouvoir ne pas être d'accord avec eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, j'ai écrit un livre avec ma fille Bérenice qui s'appelle Faut qu'on parle et qui est un livre qui évoque toute la question du rapport du travail, au travail, le rapport à la famille, à la sexualité, à la consommation et tout ça. Parce que, justement, on est deux générations un peu miremoire. Moi, je suis née de mai 68 et elle, elle est la génération qu'on appelait à l'époque Millennium. Elle a 30 ans aujourd'hui et on n'a pas les mêmes valeurs. Et ce qu'on voulait mettre en avant avec Bérenice, et on a évidemment un peu caricaturé nos deux positions, c'est qu'on pouvait s'aimer profondément et débattre et ne pas être d'accord. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu mon père, pour le coup, qui avait des convictions assez fortes. Il aimait qu'on ait notre propre opinion. Je me souviens qu'un jour, ma sœur, qui a trois ans plus que moi, rentrait de l'école et elle disait Robespierre, c'est un homme extraordinaire. Et mon père lui a dit écoute, je ne suis pas tout à fait de ton avis, mais je suis heureux que tu te forges tes convictions. Puis qu'un jour après, quand elle a appris qu'il avait tué quand même pas mal de monde, elle a un peu nuancé son propos, mais il nous a laissé cette liberté de penser, même si lui pensait différemment. Mais c'est vrai que ça a été un... Il faut d'abord avoir les yeux ouverts et comprendre que l'univers dans lequel on vit est un univers qui est beaucoup plus étriqué que ce qu'on croit. Et ça, Amadou, tu as aussi ce sentiment-là, tu l'as eu dans ta structure familiale ou pas du tout ? Moi, mes parents, ils ne comprenaient pas trop. Ma mère, elle ne comprend toujours pas vraiment ce que je fais. Elle sait que ça marche. Mais non, je sais que mon père, quand je lui ai dit que je me lançais dans cette aventure-là, il ne captait pas trop parce qu'il est sur des choses beaucoup plus terre-à-terre. Lui, vu qu'il a réussi grâce à ses mains, c'est-à-dire qu'il ne faisait que des trucs d'ouvriers ou alors il faisait des ménages dans des centres commerciaux, ce genre de choses. Donc quand je lui ai dit que j'allais monter un média et travailler dans la vidéo, etc., c'est des choses qui ne lui parlaient pas du tout. Après, on avait un rapport où lui, il s'inquiétait beaucoup parce qu'il avait besoin d'avoir quelque chose de concret, mais je lui disais en gros, laisse-moi faire. C'était un peu un défi. Laisse-moi un an ou deux, je me mets dessus à fond. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, tu sais que je ne suis pas fainéant et je retournerai dans un truc un peu plus concret pour toi, mais fais-moi confiance, laisse-moi faire le truc, etc. Et c'est la chance que j'ai eue, c'est que mes parents, même s'ils ne savaient ni lire ni écrire et qu'ils n'avaient pas cette ouverture sur le monde que l'autre pouvait avoir, etc., ils nous ont toujours fait confiance et nous ont toujours poussé dans ce qu'on voulait faire, sur moi ou mes frères et soeurs. Donc du coup, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents très aimants parce qu'en plus, dans les familles africaines, on ne le montre pas beaucoup, ça. En vrai, les parents, ils ne montrent pas, ils ont beaucoup de pudeur. Mais moi, avec mon père, on se disait qu'on s'aimait. Enfin, il n'y avait pas de tabou sur ça, en vrai. Je pense que c'est des choses qui m'ont construit et qui m'ont aidé à me construire aussi. Puis je le redonne aussi à mes enfants. On se dit je t'aime 100 fois par jour. Voilà, tu vois, c'est des choses, en fait, je pense qu'ils inconsciemment m'ont aidé à me construire et m'ont donné beaucoup de confiance en moi dans tout ce que j'ai fait. Du coup, même s'ils ne comprenaient pas tout ce que je faisais, en vrai, ils m'ont toujours poussé. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Et voilà. Super. Tout à l'heure, vous disiez justement, enfin, Clara parlait justement de trouver sa voie. Toi, Amadou, tu l'as trouvé assez tôt. Clara, tu l'as trouvé assez tard. Je ne sais même pas si tu l'as encore trouvée. Je ne sais pas, tu vas nous dire. J'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, ça, de trouver sa voie tôt ou pas. Et quelle est votre vision sur cette injonction qu'on a aujourd'hui de trouver sa voie rapidement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne dirais pas que je n'ai pas trouvé ma voie. Je n'ai pas cherché à m'incarner dans un métier. C'est plutôt ça. Je pense que j'ai tracé ma voie et tracé mon chemin là où j'étais. Et j'ai voulu, à chaque étape, j'ai essayé d'abord de travailler avec des gens que je respectais sur un thème ou sur un sujet dont je pensais qu'il était utile au monde. Et j'ai toujours essayé de travailler pour quelque chose qui était plus grand que moi même si je ne le comprenais pas. Je n'avais pas forcément de besoin de maîtriser tout. Et au fond, si j'y réfléchis, ma voie, j'adore l'inconnu. C'est des gens qui aiment que tout soit balisé, construit. Alors moi, je m'entoure de gens comme ça, des juristes extrêmement précis qui créent les fondations et tout ça. Mais moi, j'aime un peu le saut dans l'inconnu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas préparé ce podcast avec toi. Parce que, je me disais, si je prépare quelque chose, après, d'abord, je ne vais pas me souvenir de ce que j'ai préparé. Et puis, quand je vais voir la salle, je vais me dire, mais ce n'est pas du tout ça qu'il faudra dire. tu as parlé de la liberté. Et pour moi, cette liberté de pouvoir créer l'instant à chaque instant en étant là. Et moi, ce qui était important dans ma vie, c'est d'être toujours, je n'ai pas réussi à le faire tout le temps, bien loin de là, mais d'être présente à ce que je fais. d'être présente aux personnes avec qui je suis et d'être à l'écoute, pas essayer de caser ce que je pense, mais d'être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils peuvent m'apporter. Et la vie, elle est beaucoup, beaucoup plus créative que ce qu'on imagine. Il y a plein de choses que j'ai désirées, je ne les ai pas eues, mais la vie m'a apporté bien, bien plus. par exemple, j'ai rencontré Gonzague un jour, à un déjeuner, et c'est cette rencontre qui a fait qu'on a créé RAISE, qui est aujourd'hui un fonds d'investissement qui a grandi très vite. Aujourd'hui, on a démarré à deux, aujourd'hui, on est 80, on a presque 2 milliards sous gestion, on a une fondation qui est la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat avec 60 millions. On a grandi extrêmement vite parce qu'on avait tous les deux chevillés au corps cette conviction qu'on pouvait faire la finance autrement, que quand on était généreux, c'était un moteur économique et on est parti du principe un peu complètement fou que personne d'autre n'a fait, qui était de donner 50% de ce qu'on gagnait à une fondation. Donc, moi, à l'époque, j'étais chez General Electric, j'avais un poste à la fois passionnant et très bien payé. Je pouvais continuer jusqu'à la retraite. Mais, en fait, j'avais passé 10 ans formidables et moi, j'avais envie d'être dans le futur. Comme dirait l'autre, j'aime tellement le futur que je vais y passer le reste de ma vie et le futur, c'est les entrepreneurs que m'avaient dit. J'avais envie de vivre au contact de ces jeunes entrepreneurs, de pouvoir les accompagner, de pouvoir les aider. J'ai pris ma part de risque parce que j'avais quand même 9 enfants, un certain âge, un âge certain et on ne s'est pas payé pendant 2 ans. On a monté l'îme Ikea, on a laissé louer un endroit. Enfin, on a redémarré de zéro à plus de 50 ans chacun en se disant que ça en valait la peine. Mais à aucun moment, je me suis dit et si jamais ça échoue. Je me suis dit si jamais ça échoue, on verra bien. Et il est toujours temps de voir, je vais dépenser toute mon énergie à ce que ça marche. mais l'énergie que je mets à la peur d'échouer, en fait, elle ne me sert à rien. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ma place, en fait. Peut-être pour le dire en une phrase, j'ai toujours mis le désir devant, le désir, l'envie, l'envie de ce que j'avais en vie sans me dire ça va définir tout mon avenir, ça va définir ce que je vais faire plus tard, etc. La vie, elle est tellement longue, elle change tellement, il peut se passer tellement de choses et puis tout ce qu'on a construit peut s'écrouler demain. Mais rester dans ce désir, ça a toujours été ma façon d'avancer, en tout cas. C'est pour rebondir sur ce que disait Clara par rapport au fait, justement, de se lancer sans avoir tout défini, de ne pas avoir tout balisé. Toi, au début, tu as lancé Bouskapé sur un projet de passion, c'est devenu un business. Comment tout ça s'est fait et quels ont été les facteurs faits de réussite pour que ça réussisse, justement ? Comme je disais, on a eu déjà beaucoup de chance parce que nous, quand on est arrivés, on s'est lancés sur Internet et Internet venait juste de commencer à exploser. Quand on est arrivés en 2005, il me semble, YouTube n'existait pas encore. que l'on est arrivés un petit peu avant. Déjà, je pense que nous, on a grandi dans cette culture-là. En fait, en gros, elle nous appartient, entre guillemets. On a grandi avec la culture urbaine, même si je n'aime pas trop le mot urbain. ce que j'appelle aujourd'hui la culture populaire parce que c'est la culture qui domine aujourd'hui. Et en fait, en gros, il y avait zéro calcul quand on a commencé. C'était vraiment la passion, on comptait pas nos heures. On était là à rentrer à 4h du matin à faire des montages, etc. Surtout, l'idée, c'était de se dire qu'il faut toucher un peu à tout. Comme ce que dit Clara, ça fait sens pour moi parce que, en gros, je sais que j'ai toujours voulu avoir plusieurs vies. Je me suis dit que je n'ai pas envie de faire la même chose toute ma vie et être planqué à la mairie. Après, il y a des gens, ça leur plaît, tant mieux. En tout cas, j'ai toujours eu envie d'avoir plusieurs vies et de me renouveler. De la même manière qu'en 16 ans de Bouscapé, je n'ai jamais eu une année similaire à la précédente. J'ai fait plein de choses différentes. À un moment, je gérais la partie brain chez nous. À un moment, j'étais rédac chef. J'ai fait du montage. J'ai fait de la vidéo. En fait, à chaque fois, c'est se réinventer à chaque fois et faire des choses différentes. Parce que je me dis que si je... Enfin, rester à faire toujours la même chose, je sais qu'à un moment donné, je ne vais pas y arriver. En fait, ce n'est pas dans mon ADN. J'ai besoin de faire des choses différentes et de me réinventer. Et comment on a réussi à passer un step ? C'est aussi les rencontres. On a rencontré plein de gens sur notre parcours. Je sais que moi, j'aime bien dire à chaque fois qu'on n'arrive à rien seul. Et nous, il y a énormément de gens qui nous ont tendu la main sur plein de sujets différents, que ça a été des conseils ou plein de choses qui nous ont aidés juste parce qu'ils aimaient ce qu'on faisait ou juste parce qu'on avait accroché et qu'il y avait un feeling, etc. Et c'est tout ça, en fait, qui nous a permis d'être là encore aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aides de gens extérieurs, etc., qui étaient touchés par le projet et qui croyaient en nous et qui croyaient en ce qu'on faisait. Et je pense que ça, c'était des choses clés dans notre réussite. Hyper intéressant. Je vais vous poser une question particulière, chacun. Je vais commencer par Clara. On le sait, tu as une carrière très impressionnante et tout en élevant neuf enfants, je me dois de poser la question au nom de toutes les femmes et tous les hommes dans cette salle. Concrètement, comment tu as fait ? Si je savais. D'abord, je pense que je ne me suis pas posé la question. Et c'est quand même un élément de la réponse. parce que quand tu commences à te poser la question, la montagne, elle n'est juste pas possible. Et je ne me suis surtout pas posé la question de savoir si j'en étais capable. Et souvent, je dis ça parce que je vois souvent plus des jeunes femmes que des jeunes hommes, d'ailleurs, parce que normalement, les hommes devraient se poser la question de façon équivalente, qui me disent, mais comment on fait pour élever des enfants, faire une carrière, etc. Bon, d'abord, moi, je n'ai pas pensé ma carrière. J'ai fait, encore une fois, ce que j'aimais. J'ai pas mal changé parce que j'ai quand même été 25 ans dans l'administration. Après, j'étais ambassadeur déléguée aux investissements internationaux. Après, j'ai dirigé un grand groupe américain. Et puis là, maintenant, on a, avec Gonzague, ce fonds RAISE qui disrupte un peu la finance et qui marche bien. Mais, vous savez, quand vous rentrez à la maison après le travail et que vous avez votre fils qui vous saute au cou et qui vous dit « Maman, viens t'asseoir sur le canapé que je t'aime », ça défatique de tout. Alors, il vient vous montrer son cahier d'école. Et puis, le matin, quand vous... Ça m'est arrivé des matins où j'étais... Moi, il se trouve que j'ai été quand même assez illogique avec moi-même parce que j'ai eu des grossesses où, au début, j'avais très, très, très mal au cœur. Je perdais 4 kilos au début de chaque grossesse parce que je ne gardais rien. Et donc, j'étais... Je voyais tout en jaune, le monde en jaune, tout était sinistre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez le mal de mer, mais c'était un peu ça tout le temps. Et à chaque fois, je me disais « Mais jamais je recommencerai. » J'ai quand même recommencé huit fois et on en a adopté une. Mais, comme dirait l'autre, l'appétit vient en mangeant. et je ne sais pas, j'étais tellement émerveillée par les enfants et mentalement bonnés. Et puis, quand je les vois aujourd'hui, ces neuf adultes absolument magnifiques, comme le dit Amadou, totalement différents les uns des autres, absolument surprenants. Mon aîné, qui était une petite fille, un peu petite fille modèle, qui voulait toujours être bien habillée, la deuxième, qui était complètement éparvalisée, toujours les cheveux en bataille et tout ça. C'est des adultes qui sont, l'aîné est beaucoup plus rebelle d'une certaine manière que la deuxième. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire la litanie de mes merveilleux enfants, même si je les adore et que je les trouve absolument merveilleux. Et puis, j'ai eu cette chance d'avoir effectivement des enfants très différents et d'avoir quelques-uns quand même qui réussissaient pas mal à l'école, mais des cancres. mais des cancres absolus. Je peux les nommer quand même. Ah ben, je peux les nommer parce que j'en suis extrêmement fière. Il y en a un qui est entrepreneur, l'autre qui fait justement des documentaires. Enfin, ils sont des adultes qui ont très bien réussi, mais je me suis rendu compte que l'école n'était absolument pas faite pour toutes les formes d'intelligence. et ça, ça m'a... Enfin, je dis moi, parce qu'en fait, je parle que de moi, mais mon mari aussi, parce qu'on est deux quand même. On a été deux à les élever et à les désirer, à les vouloir et à être émerveillées par eux. Mais en fait, je ne sais pas si c'est comment toi tu as vécu ton enfance, mais nous, avec mon mari, on avait un peu l'impression que c'était une espèce de communauté qui vivait entre elles et qu'on était là, mais en fait, ils étaient assez autosuffisants. Enfin bon, évidemment, on apportait logique, le couvert, l'amour, des réponses aux questions. Moi, j'avais... Ma vie était avec des milliards de mamans tout le temps. Mais il y avait cette communauté qui est toujours le cas maintenant adulte où en fait, ils vivent entre eux, ils ont leur solution entre eux. Il y a plein de choses qu'on découvre à l'âge adulte qui nous racontent qu'heureusement qu'on n'a pas su. Et c'est pour ça que c'est plus facile d'élever une famille nombreuse qu'on ne le croit parce qu'on n'a pas à dédier la même attention que quand on n'en a qu'un, que quand on en a deux qui sont en plus de ça ou ça quelquefois avec des âges un peu distants, etc. Parce qu'il n'y a pas que la relation par enfant. Il y a cette communauté qui est extrêmement vivante qui, en plus de ça, n'est pas à la maison. Donc voilà, d'une certaine manière, je ne vais pas dire qu'ils s'auto-suffisent, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ça rend très humble sur le rôle de parent. Et puis, comme tu le disais toi aussi, Amadou, ils sont tellement différents. Pourtant, tu leur as tous donné a priori la même éducation que tu te rends compte que le rôle de parent, il est quand même assez limité. Juste beaucoup d'amour de faire le moins de maladresse possible, de leur donner, évidemment, de l'eau, du soleil, de l'ombre, de quoi nourrir la plante. Mais la plante, elle existe dès la naissance. Et ce qui est marrant, c'est quand on regarde les photos d'eux petits, mais ils étaient déjà en germe parce qu'ils sont devenus adultes. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont tout leur potentiel dès le départ. Et soit tu essaies de le contrarier en voulant qu'il soit ça, soit tu les laisses faire. Et au fond, le rôle de parent, c'est d'être là tout le temps, d'être, comment dire, de savoir que... Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, nous vous aimons de façon inconditionnelle. Quoi que vous fassiez, on sera toujours là. Ça ne veut pas dire qu'on approuvera, mais on sera toujours là. Et puis, on en a qui ont fait des conneries, des grosses conneries. Donc, voilà. Je suis quand même allée quelques fois au commissariat, des choses comme ça. Ben ouais, avec neuf enfants, on va au commissariat. Il n'y a pas de famille. Alors, ce ne sont pas des familles normalement constituées ou alors ils sont mis en prison avec des menottes. mais cette diversité, cette diversité de talents et tout ça, ça vous rend très humble sur le rôle de parent. Je pense que, si je peux passer un message, c'est qu'on se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression en tant que parent. Et je pense que quand j'entends le témoignage de tes parents, ils ont juste essayé de vous apporter de l'amour, à manger, ce qu'ils ont pu. Mais ils vous ont donné, tu as dit, on manqua de rien. Moi non plus, je n'ai pas voyagé quand j'étais enfant. J'ai manqué de rien. Mais j'ai eu cet amour qui était cet amour inconditionnel où je savais que quoi que je fasse, j'aurais un refuge. Et tu l'as vécu comme ça ? Amadou, du coup, tu es de l'autre côté, tu es de l'autre côté enfant, ce dont elle parle avec la race, cette communauté. Oui, clairement. Clairement, je sais que mes parents s'étaient très concentrés sur le petit dernier à chaque fois. Après, nous, en plus, on est très rapprochés. C'est 77, 81, 82, 84, c'est quasiment un parent. Du coup, nous, on fonctionnait beaucoup par binôme. Mais comme disait Clara, c'est vrai qu'on s'autosuffisait un peu à nous-mêmes, on s'autogérait. C'est la chance qu'elle avait ma mère. Elle avait tous ces enfants-là, mais en tout cas, on l'aidait dans tout. Il y avait un truc tout con, c'est que chaque semaine, il y en avait un, il était corvée de vaisselle, corvée de poubelle, corvée de tout ça. En fait, chacun avait sa semaine à chaque fois. Donc quand tu le faisais une fois, tu attendais huit semaines avant de le refaire. Donc c'était relou sur le coup, mais au final, ça se fait. Non, franchement, j'ai eu une enfance super heureuse et en vrai, fait d'être huit, comme elle dit Clara, c'est... Avec le recul, tu te dis, c'est incroyable comment ils ont fait, mais en vrai, on s'autogérait, on vivait comme une petite communauté, comme elle dit, et c'est exactement ça. Tout à l'heure, Clara, justement, elle parlait de ces différents types d'intelligence. Toi, Madou, tu n'as pas fait d'école de commerce, d'école de business, on va dire. Aujourd'hui, tu gères un business et tu baignes quand même dans le monde artistique. Et j'aimerais savoir, est-ce que le fait de baigner dans ce monde artistique a influencé ta manière d'appréhender le business, justement ? Pour moi, oui. Après, c'est deux choses différentes, oui, c'est vrai. Mais oui, parce qu'en fait, pour nous, ce qui est le plus important, c'est garder notre authenticité dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est important pour nous dans toutes les choses qu'on peut proposer à notre public, qu'on ressent notre authenticité, notre expertise et notre savoir-faire. Moi, je suis fan de réalisateurs qui ont David Fincher et autres parce qu'en fait, quand tu vois leur film, quand tu vois un film de Fincher, tu sais tout de suite que c'est lui, il y a sa marque, il y a son truc. Et nous, très attachés à ça, si vous s'appelez. Et comme je disais en préambule, non, on vient d'avoir un directeur commercial qui est arrivé il y a deux mois, mais avant ça, on n'en avait jamais eu. Et en fait, tous les deals qu'on a pu avoir avec toutes les marques que tu as citées, les Apple, les Netflix et compagnie, c'est que des deals en transe et nous, on n'a jamais démarché personne. Ils sont venus nous voir par rapport à notre réputation, par rapport à notre savoir-faire, par rapport à ce qu'on représente, etc. Et pour moi, nous, ça nous met dans une position de force déjà par rapport aux marques. C'est-à-dire que quand tu as un brief aujourd'hui qui arrive d'une marque importante, nous, on avait eu un deal avec une marque de biscuits, je crois. Ils avaient montré un peu leur campagne, à quoi ça devait ressembler, etc. Ils voulaient qu'on fasse une amplification derrière avec un contenu qu'on allait créer. On a trouvé leur truc pas ouf. Donc en vrai, on leur a fait savoir. Et nous, c'était soit on le fait dans la direction dans laquelle nous, on veut, parce que c'est nous qui maîtrisons ces codes-là et c'est notre culture et si vous venez de nous voir, c'est pour ça. Ou sinon, on le fait pas. Et c'était un budget assez important. Au final, on l'a fait. Mais c'est un peu ça notre truc. C'est qu'aujourd'hui, oui, on est là aussi pour faire de l'argent parce que c'est ce qui nous permet de viser, ce qui permet à la boîte de tourner. On le fait pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on... C'est l'ADN du média qui passe avant tout. Si jamais on arrive à garder ce truc-là, OK, on peut se poser autour de la table et après par les chiffres, etc. Ça veut dire que oui, dans la manière d'appréhender le business, nous, on n'est pas en mode l'argent à tout prix, si c'est important, encore une fois. On est vraiment dans le truc de est-ce que le contenu qu'on va faire, même si c'est un contenu brandé par une marque, etc., est-ce qu'il nous ressemble ? Est-ce qu'on l'aurait fait sans la marque ? Oui, non. Si jamais oui, on le fait. Sinon, on le fait pas. Ça, c'est super important et c'est ce qui guide un peu tout ce qu'on fait depuis le départ et je suis un peu le garant de tout ça. C'est important en tout cas. Authenticité. Amado, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où par contre, il dit qu'il faut arrêter de s'extasier quand un mec de banlieue réussit. Et Clara, tu as dit, j'ai enlevé deux mots de mon vocabulaire, c'est le mot de victime et le mot de coupable. J'aimerais savoir tous les deux comment vous faites face aux critiques, ce que je pense qu'on en avait eu ou bien voilà, et comment vous arrivez à vous détacher du regard de l'autre. Tu veux commencer ? Je commence ou je commence ? Ne vous battez pas. Moi, je veux bien commencer parce que il se trouve que moi, je l'ai vécu très jeune avec mon père qui était un grand généticien, il a découvert la cause de la trésomie 21, un grand chrétien comme je l'ai dit déjà et qui avait une consultation de 5 000 patients qui étaient des enfants qui étaient des trisomiques 21 pour la plupart, enfin des enfants qui avaient un handicap mental et il a été confronté à un moment dans sa vie de médecin à la loi sur l'avortement qui, la première loi, était de pouvoir supprimer avant la naissance les enfants trisomiques qui étaient ces patients et sur lesquels il cherchait à trouver une solution pour les guérir et il faisait beaucoup de recherches dans ce domaine-là et il s'est levé pour dire que lui, en tant que médecin, il ne se sentait pas, il était là pour les soigner, pour les guérir, il avait signé le serment d'Hippocrate et qu'il n'était pas là pour les tuer, pour les supprimer. Et donc, c'est un débat historique, vous pourrez regarder ça dans les années 73, 74, 75 et je me souviens qu'un jour, on était, moi j'avais 12 ans ou 13 ans, on va en vélo à l'école parce que mon père nous permettait d'aller à l'école à vélo déjà, je vais être une des plus anciennes cyclistes de Paris puisque ça fait presque 50 ans que je fais le vélo dans Paris pour aller à l'école et sur les murs de la faculté, il y avait marqué il faut tuer le jeune et ses petits monstres. Et avec ma soeur, on est rentrés mais paniqués à la maison en disant mais papa, on veut te tuer. On ne mesurait évidemment pas du tout que c'était une dimension, enfin que c'était pas vrai. Et papa nous a rassurés en disant non, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste des menaces qui ne veulent rien dire, ma vie n'est pas en danger, etc. Et je me suis rendue, j'ai compris à ce moment-là qu'une personne que vous aimez profondément peut être accusée d'être quelqu'un en plus de ça, il est marqué le jeune assassin, être accusée d'être un assassin, d'être coupable, alors qu'il a, que c'est un homme bon, c'est un homme d'une très grande bonté. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que finalement, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours quelqu'un qui vous critiquera. et que si vous vous arrêtez à la critique, elle vous, surtout quand vous êtes un peu médiatique, il se trouve que j'ai un mari qui a fait de la politique, donc tout de suite on est un peu exposé, le papier glacé, etc. Et vous faites gagner ceux qui vous accusent parce qu'ils vous accusent sans vous connaître et ils vous empêchent d'avancer. Donc quand je dis que j'ai supprimé une vocabulaire, le mot victime et coupable, le premier, c'est que moi, étant une femme dans un monde d'hommes et dans un monde très compétitif avec un monde qui a quand même évolué mais qui était quand même très, 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 très machiste avec, j'ai entendu des trucs, je pourrais vous citer des anecdotes extrêmement blessantes, à chaque fois, je me suis dit si je me vis comme une victime, il gagne deux fois. À la fois, il m'a blessée, je suis, voilà, mais si je me vis comme une victime, voilà, donc je ne veux pas être une victime, il dit ce qu'il veut, il m'empêche de faire ce que je veux, etc., mais moi, je trouverai un chemin ailleurs. Donc je ne m'attarde pas à ça parce que je ne veux pas être étiquetée victime. Et la deuxième chose, c'est la culpabilité parce qu'évidemment, quand on a, enfin, moi particulièrement, parce que j'avais neuf enfants très rapprochés, alors 87, 88, 89, 90, 91, voilà, j'en ai eu cinq en 80 et demi, donc c'est pas que je voulais les faire à la chaîne, mais bon, ils ont, ils sont, c'est comme ça que ça a été un clan, ils ont dix ans d'émis et quart entre le premier et le dernier, au moins, ils étaient faits après, c'était plus facile, mais évidemment, vous n'êtes pas une mère parfaite, moi, je n'ai pas été à toutes les réunions de parents d'élèves, moins de là, je me souviens d'une fois, je raconte cette anecdote parce qu'elle est plutôt marrante, mais un de mes fils avait une maîtresse que je trouvais totalement tortionnaire parce qu'il fallait des protèges-cahiers écossais, je ne sais pas si, c'était des sciences naturelles, et donc, il n'avait pas de protèges-cahiers écossais, et un jour, je me cherchais mon fils à l'école et elle me dit, vous savez, il est le seul de la classe qui n'a pas de protèges-cahiers écossais. Alors, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, je vous donne 5 euros, mais si vous qui allez l'acheter, parce que moi, je n'en parle pas de temps. Mais, il y a des moments où il ne faut pas se laisser enfermer par les leçons de morale que les autres, vous faites ce que vous pouvez, vous faites du mieux que vous pouvez, quoi. Et donc, la culpabilité, je pense que c'est vrai chez les hommes, mais moi, je vais parler des femmes parce que c'est ce que je suis, on se lève le matin et on se dit, je suis coupable et en fait, je suis coupable de quoi ? Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je ne suis pas Claudia Schiffer, je ne suis pas Einstein en même temps. Donc, on passe notre temps, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. On n'est jamais parfait, on ne fait jamais tout bien. Et alors, je vous rassure, quand on a 9 enfants, il y a toujours le lait qui est débordé, il y a toujours un qui a oublié sa chaussure avant de partir, il y a toujours un qui n'a pas fait signer son cahier de texte. Moi, j'ai eu une fois une fille qui est partie à l'école sans culottes. Voilà, la vie déborde, la vie déborde et donc, si vous vous arrêtez à toutes les contrariétés en disant, je n'ai pas fait bien, je suis coupable et tout ça, la vie est un enfer. Moi, j'ai préféré le débordement de la vie et me dire, j'essaie de dire du mieux que je peux et puis l'humour, l'humour, rire, 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 c'est tellement bon de rire de toutes les déconvenues qui vous arrivent. Moi, je pourrais remplir les pages de vie de merde. C'est une anecdote. Génial. Clara, tu as parlé justement des critiques sur les femmes. Il y a aussi Amadou justement qui disait qu'il faut arrêter de s'extasier quand un mec de banlieue réussit. Parfois, on l'écumule. Moi, je suis noire et femme. C'est un peu compliqué. Mais justement, qu'est-ce que tu entendais par là et comment tu fais pour dépasser ces critiques et avancer tout simplement ? Parce que je me dis qu'avant, c'était assez incroyable quand tu voyais quelqu'un qui venait de banlieue et qui avait réussi, etc. Aujourd'hui, il y en a plein des exemples de réussite. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai déjà fait des interventions dans des médias ou autres, mais souvent, je suis présenté comme le mec qui vient du 4-3-11 d'Evry, etc. et qui a réussi parce qu'en plus, il vient de banlieue. Pour moi, c'est une force et en plus de ça, je trouve que c'est réducteur. Et aujourd'hui, j'ai réussi. OK. Mais tu n'es pas obligé de me rattacher au fait que je vienne de banlieue ou quoi que ce soit. En fait, des exemples de réussite, tu en as plein déjà en banlieue. Déjà, ce n'est même plus un truc rare. Et je pense qu'aujourd'hui, même pour quelqu'un qui vient de province, c'est encore plus difficile de réussir qu'une personne qui vient de banlieue. Donc en vrai, c'est plus cette étiquette un peu qui me gênait. Et comme si, en fait, j'ai l'impression d'être une bête de foire un peu. Le truc, ça tourne autour de ça. Tu vois, j'ai déjà fait des interviews dans des médias autres que ceux qui sont dans ma sphère. Et souvent, ils me ramenaient à ce truc-là. Mais j'ai 40 ans aujourd'hui, ça fait longtemps que tu vois... Oui, d'accord, je suis un jeune de banlieue. Enfin, j'ai grandi dans une banlieue, etc. C'est moi, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Mais ce n'est pas le débat, quoi, en vrai. C'est plus ça, en fait, qui me dérangeait. C'est ce truc de toujours te ramener à ça. Intéressant. Et vous l'avez dit tous les deux, tout à l'heure, que vous avez toujours eu confiance en vous. Dans le podcast, je parle beaucoup de traverser le désert, j'en ai parlé d'ailleurs en intro tout à l'heure. Comment vous gérez vos moments de doute ? Je pense que vous en avez, des doutes. Moi, je pense que plus tu as confiance en toi, plus tu doutes. Parce que tu peux te permettre de douter. C'est... Je ne sais plus, c'est dans un film où Michel Audier dit les cons, ça ne doute pas. et c'est à ça qu'on les reconnaît. Je pense que il ne faut pas mélanger le doute et la confiance. Moi, je passe mon temps à douter, à remettre en cause ce que je pense. Je ne suis souvent pas d'accord avec moi-même. Et... Mais c'est parce que j'ai confiance en moi. C'est parce que je me dis... Il y a un petit truc en moi qui me dit que j'entomberais toujours sur mes pattes. Et vous, c'est cette confiance ? Je pense que c'est... Amadou l'a dit aussi. Je pense que quand tu as eu de l'amour, enfin, c'est quand même un cadeau très précieux. Et puis, au-delà de la confiance en moi, j'ai confiance en la vie. C'est-à-dire que je me suis rendue compte dans plusieurs circonstances que... Je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure que j'avais... Je désirais profondément quelque chose et que... Je n'arrivais pas à obtenir. Et je me prenais le mur et je recommençais et je prenais le mur. Et puis, en fait, la vie m'a apporté complètement autre chose que je n'attendais pas. Et donc, quand les choses ne marchent pas comme j'ai envie qu'elles marchent, j'arrête de me battre. Je pose. D'abord, moi, je suis méditative. Je n'ai pas l'air comme ça, mais si j'ai fait deux, trois choses, c'est parce que je suis d'abord une méditative et une contemplative et donc, j'aime bien avoir cette espèce de recul et moi, tous les matins, je vais vous livrer une confidence, tous les matins, je dis, merci mon Dieu, je te confie ma journée. Et quand je dis ça, ça veut dire je vais essayer de ne pas avoir les rênes sur la journée, pas essayer de la contrôler parce que c'est vrai que quand on est patron, patronne, on passe son temps à décider, à organiser, enfin, c'est notre rôle d'être leader, mais d'essayer de le faire en laissant la vie vous dire vers où il faut aller, moi, c'est une chose que j'ai apprise avec la maturité parce que c'est vrai que quand on a l'impression que si on contrôle un peu tous les fils de la marionnette, ça va mieux fonctionner mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, la vie, elle déborde donc cette confiance, c'est pas simplement une confiance en moi mais c'est plutôt une confiance que la vie apportera toujours une solution que moi-même, je suis totalement incapable ni de concevoir ni même d'imaginer. Je vais rejoindre un peu ce que dit Clara, en vrai, les doutes, enfin, on doute tous les jours, moi je sais que je doute tous les jours, tous les jours, je dis que j'ai de la confiance en moi, oui, mais c'est pas pour autant que je doute pas. Et comment tu fais pour avancer justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent mais du coup ça les paralyse. Comment on fait pour passer à l'action justement cette... Qu'est-ce qui t'aide à passer à l'action ? Je me dis que de toute façon, il faut y aller. Il faut être dans le mouvement, en vrai, tu peux pas rester. En fait, si tu doutes et que tu restes paralysé, t'avances pas en vrai. Moi, je suis quelqu'un, je suis grave pas nostalgique. Je déteste regarder en arrière, je suis toujours un peu en mode viens regarder en avant parce que techniquement, si tu regardes en arrière, t'avances pas, tu peux pas avancer. et en gros, dans les grands moments de doute, en vrai, je relativise toujours par rapport à des épreuves de la vie que j'ai pu rencontrer et je me dis de toute façon, si j'y vais, ça peut pas être pire que ça. C'est tout con, mais je me dis, ça peut pas être pire que ça. Et après, t'y vas, tu fonces et de toute façon, il n'y a rien qui est immuable. En vrai, tu tentes, t'échoues, qu'est-ce que tu veux ? Tu refais autre chose derrière, tu vois ? En fait, c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur. En fait, souvent, les gens, ils voient la réussite. Ils voient, ils ont réussi tel truc. Mais en fait, sur 10 choses que t'as réussies, combien de fois t'as tenté ? T'as peut-être tenté 50 fois. Il y a 40 fois où t'as échoué, il y a 10 fois où t'as réussi. Tant mieux, les gens retiennent la réussite. Mais en fait, toi, tu sais comment t'en es arrivé jusque-là. Nous, c'est tout con, mais tu vois, toutes les émissions, par exemple, qu'on a réussi à lancer sur Bouskaper, à chaque fois, on a fait au moins 2-3 pilotes avant que ce soit fait. À chaque fois, on n'était pas content. Ah, c'est pas bien fait, etc. Ben, on y va quand même. C'est pas grave. Venom, on lance l'émission telle qu'elle est et après, on réajustera. En fait, on a la chance d'être dans un truc où tu maîtrises ton business. Et moi, il n'y a personne au-dessus de moi qui va me dire fais ci, fais ça ou alors demain, si t'es joues, ça ne fonctionne pas. C'est comme nous, les animateurs qui travaillent aujourd'hui chez Bouskaper, de milliers de followers sur Instagram. Toutes les marques leur font les yeux doux mais quand ils ont commencé, quand ils regardent leurs premières vidéos, c'était naze, en vrai. Mais je veux dire, on n'est pas dans un truc où on a la chance d'avoir le temps de développer les choses. C'est-à-dire que tu vas faire ton truc, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, viens, on commence, etc. Après, si on voit vraiment que ça ne fonctionne pas, on changera de truc. On est dans ce truc où on a le temps. On a le temps, on développe et puis l'échec, c'est quoi ? C'est rien. T'échoues, c'est pas grave, tu fais autre chose derrière, il n'y a rien, ça ne va pas te tuer, ça ne va pas te griller, tu vois. Et puis après, moi, j'ai aussi une femme formidable. Dès que je doute, on discute beaucoup et on remonte souvent. C'est bien de remercier les femmes. En plus, c'est bon. Là, on arrive à la fin de cette conversation passionnante. J'aimerais vous poser la question, après, Clara, tu m'as un peu challengeé au début en me disant, je ne sais même pas parce que c'est la réussite, mais je vais te poser quand même la question. Qu'est-ce que la réussite pour toi, Clara ? Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que la réussite pour toi ? Oui. Je ne vais pas répondre par une pirouette, mais ça me fait penser à... Je vais apparaître, donner le sentiment d'être une antiquité absolue, mais je vous rassure, je ne l'ai pas entendu à l'époque. J'aime beaucoup écouter les podcasts et notamment certains podcasts un peu historiques, mais je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce qui était Jacques Chancel. Jacques Chancel était un journaliste extraordinaire, un intervieweur assez exceptionnel et qui interrogeait tous les jours des gens, mais dans des milieux complètement différents. Il pouvait prendre une actrice de cinéma, un homme politique, un musicien de musique classique, enfin voilà, c'était toujours des personnalités. Et il interview Jacques Brel. Vous connaissez Jacques Brel ? Oui. Il interview Jacques Brel et alors il avait un art assez consommé qui était au moment où il y avait le jingle de la fin, un peu comme tu fais maintenant à poser la question où tu ne sais pas répondre, de... Il y avait la petite musique de la fin et il posait la question extrêmement difficile. Et ça va rebondir sur ce que disait Ahmedou. et il demande à Jacques Brel avec sa voix comme ça, Jacques Brel, c'est quoi votre idéal ? Et Jacques Brel répond un seul mot, essayer. Et ça, pour moi, c'est ça la réussite. La réussite, c'est de... Tu l'as très bien dit Ahmedou, Churchill le dit, plein de gens qui ont été des personnages importants de l'histoire, c'est... La réussite, c'est tomber 20 fois et de se relever toujours. C'est toujours cette espèce d'espérance, d'espoir et de se dire je recommence, j'essaye, j'essaye. Pour moi, c'est ça la vraie définition de la réussite. C'est pas celui qui a gagné le plus, personne n'emmène son argent dans un cimetière. D'ailleurs, on voit bien, on a des réussites qu'on déteste, en fait, voir, regarder. Il y a des réussites qui nous sortent par les yeux. On se dit, elles ne font pas envie. On les convoite pas. Et c'est sans doute parce qu'elles sont pas... Elles sont animées par le désir de l'argent, le désir de la domination, le désir du pouvoir, le désir d'être... d'écraser les autres, etc. Enfin, je citerai pas de noms, mais vous en avez plein qui doivent venir en visage. Voilà. Et donc, oui, restez toujours cet enfant qui apprend et qui essaye. C'est ça la mousse. C'est pas moi. Merci beaucoup. Amado ? Merci. Elle a un peu tout résumé avec là, mais en vrai, c'est vrai que c'est compliqué en gros de définir la réussite. en vrai, c'est une question de curseur là où tu places ton truc, tu vois. Et aujourd'hui, tu le places où ? Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que j'ai réussi, oui, pourquoi ? Parce que je suis libre dans ce que je fais. C'est la liberté, en vrai, pour moi, finalement, la réussite. C'est qu'en fait, c'est aussi parce que j'ai réussi à créer cette liberté dans mon monde professionnel que j'arrive aussi à avoir du temps pour ma famille, pour mes enfants, pour ma mère, etc. Donc en fait, la réussite, c'est ça. C'est avoir cette liberté qui te permet aussi de concilier vie professionnelle et vie privée aussi. Et moi, je pense que c'est la liberté, en vrai. Ça me fait penser à la définition de Stéphane Diagana que j'ai sur le podcast qui dit que la réussite, c'est la capacité à augmenter ses degrés de liberté. C'est chaque palier de liberté. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant de passer aux questions ? Un mot de la fin ou bien on passe directement aux questions et vous me dites ce qu'on... J'avoue qu'on traîne un peu. J'ai un peu traîné. C'est moi. Une chose que vous voulez ajouter, quelque chose que vous voulez, un dernier conseil que vous voulez prodiguer ? Moi, j'aurais très merci. D'abord parce que j'ai de la chance de faire une magnifique rencontre en te rencontrant. Tu m'avais contactée pour soi-disant te coacher. En fait, je ne sais pas qui a coacher l'autre. C'était une rencontre magnifique. Et peut-être tout simplement dire que oui, c'est ça. La vie, c'est fait des rencontres. En fait, tout ce qui vous arrive de bien, c'est toujours par des rencontres. Tu l'as dit, Madou, tu as réussi grâce aux gens qui t'ont accompagnée, qui t'ont aidée. Et on ne réussit jamais seul, même si... Et puis, peut-être, ce que je dirais, c'est qu'il faut... C'est bien d'être humble, de recommencer, mais il faut avoir conscience de ses talents. On est tous uniques. Et on a tous un rôle et une place à jouer. Et on peut se restreindre soi-même, être un quart de soi, un demi-soi, mais la seule personne au monde qui peut être pleinement vous-même, c'est que vous. Donc, c'est ça, la conscience, en fait. Ce n'est pas se dire, en fait, je suis très intelligente, je suis très belle, je suis très ceci, je suis très ceci. Pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est cette conscience qu'on est là, sur Terre. C'est pour un passage. Et qu'au fond, on n'est qu'un corps... On est tout nu, on meurt tout nu, on vit tout nu. Enfin, le matin, on se lève, on recommence. On n'est pas défini par ce qu'on a fait ou par ce qu'on a donné au monde. Mais si on l'a fait et si on l'a donné au monde, c'est parce qu'on est soi. Et donc, voilà. C'est vraiment ça, mon message que j'aimerais faire passer. C'est de... Il n'y a que vous qui pouvez être pleinement pour personne d'autre. Personne ne peut vous l'interdire de l'être. Personne ne peut vous l'empêcher. Mandela, au fond de sa prison, il était pleinement Mandela. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas parler. Mais il était Mandela. Donc, et quand il est sorti, le premier geste qu'il a fait, c'est de prendre un enfant blanc dans ses bras. C'est une symbolique extraordinaire. Donc, voilà. C'est simplement ça. Ici, autant que vous êtes... Vous êtes un être extraordinaire et vous avez une aventure extraordinaire à tracer. Vous pouvez l'applaudir. C'est difficile de passer après Clara. Tu vois, déjà, elle a 80 salariés, moi, j'en ai que 20. Elle fait des discours incroyables, après, elle pose le micro. Je vais juste poser le micro et je vais me faire. On va passer aux questions. On va en prendre, je suis désolée, maximum trois. Parce que je suis Iris et j'aurais deux questions. ma première question, quand vous avez un projet qui vous tient au cœur, combien de temps vous réfléchissez pour lancer ? C'est la première. Et ma deuxième question, s'il y a des choses que vous regrettez dans la vie et des choses que vous aimez le plus que vous avez faites. Voilà. Merci beaucoup. Pour la première question, moi, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc, en gros, quand tu as un projet, en fait, pour moi, il faut tenter, tenter, se lancer, etc. Et souvent, en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit c'est pas encore parfait, c'est pas exactement comme ça que je le voulais, etc. Mais en fait, en faisant ça, tu te lances jamais finalement. Et en vrai, le truc, c'est en te lançant, en vrai, tu vas réussir, à réajuster, à voir ce qui ne va pas, etc. Et en fait, quand tu es lancé, tu es lancé au final. Et après, il n'y a plus qu'à continuer. Donc, en fait, moi, le seul conseil que j'ai à dire, c'est que tu ne peux pas savoir tant que tu ne t'es pas lancé. Déjà, une fois que tu t'es lancé, après, c'est là que tu peux réajuster et puis prendre des critiques positives ou négatives, essayer de prendre des trucs un peu constructifs et réajuster pour rendre la chose meilleure, en fait. Il y a deux autres questions, je pense. Moi, Amadou a tout dit, mais quand on a un projet qui te tient à cœur, le plus difficile, c'est aussi d'avoir la distance et d'accepter la critique. Donc, il faut en parler, il faut entendre. Parce que la façon dont... C'est comme quand tu écris un livre. Les lecteurs, ils ont lu un livre qui est différent de celui que tu as écrit. Et ton projet, les gens vont le regarder et vont le vivre. En fait, la réussite d'Amadou, c'est bien sûr ce que tu avais en tête, mais en fait, c'est ton public qui a fait ta réussite. Parce qu'ils ont entendu, ils ont vu, ils ont quelque chose qui résonne pour eux. Donc, beaucoup, beaucoup écouter les autres. Après, sur oui, il y a plein de choses que je regrette. Mais en fait, oui et non. c'est-à-dire que, comme le dit Amadou, les erreurs, c'est des apprentissages. La chose que je regrette le plus, c'est quand j'ai blessé quelqu'un et que je me précipite pour demander pardon. Ça, je déteste. Et ça m'arrive. Quelquefois, d'ailleurs, involontairement. Ça, pour moi, c'est des vrais regrets. C'est des vrais regrets quand je n'ai pas été là pour quelqu'un à un moment important. J'en ai pas, j'en ai pas beaucoup, non. J'ai pas beaucoup de regrets, en vrai. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour un échange vraiment super enrichissant, inspirant, vraiment, vraiment, je pense qu'on était beaucoup à être émus par vos témoignages. Moi, je voulais vous, vous avez parlé un peu des doutes, mais je voulais vous demander par rapport au syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ? Et si oui, comment vous l'avez surmonté ? Comment vous le surmontez ? Alors moi, je suis totalement dans l'imposture. Pareil. J'ai toujours pensé que j'étais dans l'imposture. Je me disais si les gens étaient dans ma tête. Mais jamais, ils me confiraient ces responsabilités-là. D'ailleurs, mes enfants me le rappellent, moi, quand j'étais patronne de DJI, j'avais quand même 15 000 personnes en France, et les enfants me disaient « Mais comment ? » À la maison, ils me disaient « Mais comment ils ont pu te confier ça ? » « T'oublies tout, t'écorches les noms, t'as pas la mémoire. » Enfin bon. Donc oui, moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un moteur extraordinaire. C'est pareil. Tous les jours, je me lève en me disant « Mais pourquoi ils me suivent, en fait ? » En fait, oui, comme dirait Clara, c'est un moteur parce qu'au final, tu te dis, mon but, c'est de montrer à quel point je ne suis pas un imposteur à chaque fois. Donc en vrai, ça me pousse à être meilleur jour après jour. Mais je pense que c'est un truc qui est un peu normal, en fait, en en discutant avec pas mal de monde, les gens qui ont des responsabilités ou des postes un peu spéciaux, entre guillemets. On a tous ce sentiment-là à un moment donné. Mais moi, je l'ai très souvent, mais ça ne m'a jamais freiné, en tout cas, ça ne m'a jamais paralysé. Au contraire, je sais que je suis là où je dois être et je n'ai pas de doute là-dessus. Et juste, quels conseils, du coup, vous donneriez à ceux qui l'ont pour avancer ? Moi, j'aime bien les trucs pas. Je pense que c'est une grande chance d'avoir le sentiment d'un posteur. C'est une preuve d'intelligence aussi, une preuve de savoir se dire qu'on n'est pas capable de tout et qu'on a besoin des autres, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. j'ai dit une fois, ça a été repris d'ailleurs, que la seule chose, c'est qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans les choses qu'on n'aime pas faire. Mais la posture, c'est parce qu'on a un rêve tellement grand en soi que forcément, on n'est pas de la taille de ce rêve. Quand on est confortable dans ce qu'on fait, moi, quand je recours un bouton, je n'ai pas le sentiment d'imposture. Ça va. Quand je fais une oblette, je n'ai pas le sentiment d'imposture. Mais quand je rêve en grand, oui, bien sûr, je suis forcément dans l'imposture parce que ce que je rêve est dix fois plus grand que moi. quand vous êtes dans le sentiment d'imposture, c'est que là, vous êtes effectivement dans votre rêve et dans là, vous allez vous accomplir. C'est marrant parce que tu as commencé en parlant du sweet spot, en disant que le sweet spot, c'est ce que tu rêves de faire et ce que tu sais faire. Moi, je pense que le sweet spot, c'est ce que tu aimes faire et ce que tu ne sais pas encore faire. C'est vraiment ça, le sweet spot. Un homme, un homme, parce que là, on ne le dit pas. Merci, Claire. Déjà, je voulais vous remercier vraiment très chérieusement pour cette discussion et je voulais remercier Enger pour nous avoir proposé ça et surtout, l'ami qui t'a dit que tu ne pouvais pas faire un simple podcast. Je pense qu'il a eu raison. J'avais une question en fait pour tous les deux, mais que, en fait, je vais reprendre une chose que tu as dit, Amadou, dans le podcast du génération du sweet spot, où tu dis que, tu parlais en fait des quotas et je pense que les quotas, effectivement, c'est plein, plein de sujets, mais c'est aussi, je pense, un sujet de se dire comment est-ce qu'on arrive en fait à atteindre un niveau où généralement, on est peu. En fait, tu parlais de la réussite des personnes de banlieue et en vrai, sur beaucoup de personnes qui réussissent qui viennent de banlieue, il y a beaucoup d'artistes, de sportifs, peu d'entrepreneurs et peu de personnes qui sont dans des gros, des grands postes. Et en plus, en termes de représentation, tu vas avoir encore moins de femmes issues de banlieue. Donc, en fait, tous ces critères, même en tant que femme, quand on monte dans des postes aussi élevés, est-ce qu'il n'y a pas à ce sujet de se dire aussi qu'on aimerait aussi se sentir représenté ? Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent un peu seul dans un écosystème où on doit, entre guillemets, batailler ? Je reprends un peu la pensée de votre père qui disait qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces loups ? Est-ce que des fois, on ne se dit pas que c'est difficile d'être avec des loups ou que c'est difficile d'être tout seul, en fait, peu représenté, tout simplement ? Moi, sur cette question des quotas, en fait, je trouve, en fait, de manière générale, on vit dans une société patriarcale où tout a été centré sur l'homme. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui d'avantager les femmes et vraiment même de faire les forceurs sur plein de choses. Je pense que ça, c'est important. Et moi, en fait, ce que je disais dans la réponse sur cette question-là, je me souviens bien, c'est que je disais qu'en gros, c'est parce que moi, c'est dans ma manière de penser, en fait, comment j'ai grandi, comment je pense. Je n'ai jamais été dans un truc de quota, de se dire, il faut plus de femmes, il faut plus de noirs, il faut plus de blanc, etc. J'ai vraiment toujours été dans l'esprit de c'est le talent qui va faire la différence. Et aujourd'hui, chez Buscapié, c'est vrai qu'on tend plus vers un truc où on aimerait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes et aussi parce que c'est à l'image de notre audience et pas parce qu'on veut équilibrer ou quoi que ce soit. Je crois que ça, c'est important. Et ce que je disais aussi, c'est que cette notion de quota, je pense qu'elle est importante pour rééquilibrer certaines choses, mais en même temps, je disais que moi, j'ai ma fille, elle a deux ans et demi. Je n'aimerais pas que plus tard, elle soit prise juste parce que c'est une femme. J'aimerais quand même qu'elle soit prise de la même manière où tout à l'heure, je parlais de tout ce qui est banlieue, etc. Je n'aimerais pas qu'on prenne aujourd'hui parce que je suis un noir. Tu vois, j'avais eu un entretien en 2021 pour prendre la tête de la radio MOUV. Et en gros, quand j'ai fait l'entretien, je savais que je n'allais pas aller au bout du truc, mais dans la discussion que j'ai eue avec le mec, j'ai vite compris qu'en gros, c'était parce que j'étais noir et que je représentais un truc en gros qu'il voulait me prendre. J'ai trouvé ça dommage, en vrai. Au-delà de ma couleur, au-delà de ce que je représente, il y a mon travail, il y a tout ce que j'ai fait depuis 16 ans. Et en vrai, je trouvais ça dommage en fait de se dire juste pour remplir des quotas, etc. C'est pour ça que moi, je ne suis pas très à l'aise avec ces histoires de quotas parce que ça me... Je me dis toujours que quelque part, ça met le voile sur le talent et on le prend en plus pour une raison qui finalement, pour moi, n'est pas très juste. Moi, je n'ai pas la même position que toi, mais c'est aussi sans doute parce que je suis... Je me suis rendue compte en fait que quand il n'y a pas de quotas, ça ne change pas. Et je vais donner un exemple. quand il y a eu la loi Copé-Zumermann sur les conseils d'administration, je me souviens, j'étais dans un aéropage d'hommes où c'est une grande association des grands dirigeants et on était deux femmes, il y avait 40 hommes. Et il y a un moment, l'un des dirigeants d'une très grande banque française prend à partie le président de la FEP, enfin le président de cette association pour dire mais comment... tu ne fais pas assez de lobbying contre cette loi, on a nos règles à nous, c'est contraire à la liberté de l'entreprise, etc. Et de toute façon, on fait déjà beaucoup de choses pour les femmes, etc. Et comme il restait un peu de mal à tenir ma langue dans ma poche, comme il n'arrêtait pas de dire que ça allait nuire à la compétitivité des entreprises, je lui ai dit mais j'espère que tu ne penses pas que la présence des femmes dans les conseils d'administration nuire à la compétitivité de l'entreprise. je me suis fait insulter en disant que je ne comprenais rien à la vie d'entreprise, que... Enfin c'était vraiment une critique extrêmement violente. Alors après, il s'est rendu compte que c'était lui qui était un peu ridicule mais qu'il est venu s'excuser. Et la réalité des quotas dans les conseils d'administration, ça a amené trois choses, bien sûr la parité et ça a amené l'internationalisation parce que les femmes on ne les trouvait pas en France, donc on a pris des étrangères d'abord. Ensuite, ça a conduit à une professionnalisation parce qu'on a fait appel à des chasseurs de tête et les chasseurs de tête ils font leur métier donc ils regardent comment ils composent le conseil en disant quelles compétences il faudrait et ils sont allés chercher des femmes et ça a conduit à un rajeunissement des conseils et arrêter aussi l'espèce de copinage où tu es dans mon bord de tu viens dans le mien etc. donc je pense quand même que la loi Copé-Zimmermann la loi Rixin elles sont importantes nous quand on a créé Reyes avec Gonzague dans la finance et notamment dans ce qu'on appelle le private equity c'est à dire l'investissement privé dans les entreprises il y avait 98% d'hommes il y avait quelques rares femmes et quand on a démarré bon non seulement on a décidé de donner 50% de ce qu'on gagnait mais j'ai dit à Gonzague ça sera à parité totale je ne peux pas être la présidente du Women's Forum et ne pas créer une entreprise à parité totale il m'a dit mais tu sais ça va être difficile il n'y a pas tellement de femmes et tout on est tout petits on est deux donc il a commencé par recruter deux hommes enfin proposer deux hommes je dis écoute si on continue comme ça moi j'arrête avant d'avoir commencé et je dis il faut recruter deux femmes et si on les recrute ça serait des femmes extraordinaires parce que si elles ont survécu dans un monde d'hommes c'est qu'elles sont c'est qu'elles sont compétentes et en fait nous on a construit sur une parité totale et pour moi c'était la parité qui était importante c'était pas la diversité c'était parce que la diversité quand tu vois quand Renaud dit c'est super j'ai 18% de femmes dans mon comex si je sais compter ça fait 82% d'hommes dans le comex ben 89% mettez mettez-vous face à 82 hommes et 18 femmes ça fait ça fait pas un équilibre quoi c'est pas agréable pour les femmes et inverse et la même chose et ce que ça la conséquence que ça a eu c'est que aujourd'hui plus personne on est tellement d'abord on est à parité à tous les échelons et on gouverne en binôme c'est à dire qu'il y a Gonzague et moi mais il y a Mathieu et Alexandrin il y a il y a Aigley et Serge voilà et puis on est multiculturel multi-religion multi enfin plus de 50% enfin les gens viennent de province viennent des îles etc et le fait d'avoir instauré et sans que ce soit négociable la parité a permis en fait l'émergence de talent de talent il y a eu une ou deux fois tout au début quand on a démarré où certains ont dit mais c'est dommage on va arrêter à garder on va rater un homme enfin rater un homme rater l'embauche d'un garçon formidable et Gonzague et moi on était intraitable on disait mais il y en a d'autres il y en aura d'autres donc non si c'est une femme parce qu'il faut la parité on embauchera une femme on mettra peut-être plus de temps mais on la trouvera et maintenant on n'a aucun mal aucun mal donc je suis d'accord avec toi moi je sais que je suis rentrée dans 4 conseils à un moment où il fallait mettre des femmes dans les conseils mais après je me suis dit je vais exercer mon talent et je vais démontrer que je ne suis pas là par hasard et donc ce que je dirais en réponse à ça et je pense que c'est un peu ça ce que vous voulez dire c'est que c'est bien de dire qu'effectivement je veux être reconnu pour mon talent mais si on ne te permet jamais de le montrer ton talent comment tu fais donc il y a bien un moment où il faut bien qu'on te donne un coup de pouce pour que ton talent tu puisses l'exprimer si on te met dans un placard et que tu parce que tu es noir ou parce que tu es une femme ou parce que tu je ne sais pas tu es d'un autre pays ou que tu es migrant et que tu ne peux pas exprimer ton talent et t'afficher d'abord le fait que tu es noir que tu es migrant que tu es une femme et pas que tu puisses s'exprimer ton talent tu ne pourras jamais le faire donc la plus grande liberté qu'on peut donner une démocratie c'est de permettre aux gens de devenir ce qu'ils sont moi je voudrais juste je ne veux pas être trop longue mais c'était un témoignage d'un homme que je trouve absolument bouleversant qui s'appelle François Scheng je ne sais pas si vous le connaissez mais François Scheng c'est un monsieur tout frêle qui est non un ingénieur comme il dit et il est arrivé en France il avait 19 ans chinois il ne parlait pas français il est tombé amoureux de la culture française et aujourd'hui il est membre de l'académie française ça pour moi c'est la république que j'aime c'est la France que j'aime c'est cette France qui a pu il n'a pas de diplôme il n'a pas fait d'études il n'est pas agrégé il n'est rien du tout mais simplement il a aimé la langue française il a fait marier la culture chinoise et la culture française et il a été reconnu parmi les plus grands intellectuels et les membres de l'académie française il dit lui-même qu'il aurait été états-unis il aurait été écrasé il n'aurait jamais pu survivre en Chine n'en parlons pas c'est ça qu'il faut préserver et s'il faut passer par les quotas passons par les quotas merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501